Voilà, voilà notre rendez-vous ! J'espère que vous êtes déjà nombreux à vous loguer, à être prêts. Voilà, voilà, voilà ! Bonjour, bonjour, bonjour ! J'espère que vous êtes déjà tente pour notre rendez-vous qui est un rendez-vous, je vais dire, particulièrement aux féminins puisque nous allons parler de la ménopause. Alors, s'il y en a déjà qui sont sur le live, j'aimerais bien vous m'envoyer un petit commentaire pour me dire, voilà, je suis là et d'où vous êtes ? Est-ce que vous êtes de Liège ? Est-ce que vous êtes d'une autre ville ? Est-ce que vous m'entendez ? Je vous demande de voir si vous m'entendez. Alors, alors, je vois Catherine, super Catherine. Alors, qui d'autre ? Cathy, Thionville, Thionville. Alors, je vois, ah super, je vois que vous êtes déjà, je mets mes lunettes parce que moi je vois pas bien de près. Nali, bonjour Nali, Yannette, bravo Yannette. Donc, nous sommes déjà trois. Donc, Nali, si tu sais me redire d'où tu es, la région, et Isabelle. Isabelle Dubois, je t'entends bien, super. Je vous pose la question parce que ce soir, je suis toute seule, je n'ai personne au cœur au lait. Mes étudiants sont en examen. Donc, c'est tire-ton plan. Mais enfin, bon, il faut bien que je devienne une grande. Voilà, voilà. Donc, Isabelle, et je vois qu'Évelyne est là. Bonjour, Évelyne. Je crois que dans quelques minutes, on va commencer. Il reste deux grosses minutes. Mais je voulais savoir qui est avec moi. Comme ça, on va pouvoir ensemble, avec vos questions, peut-être approfondir le domaine de la ménopause. Alors, je vois Daniel qui se logue aussi. Coucou, Daniel. Évelyne. Ok pour le son. Merci, Évelyne, parce qu'on n'a toujours pas résolu mon problème de micro-externe. Alors, Nali, Neuchâteau. Voilà, de Neuchâteau. Donc, beaucoup de liégeoise. Une tionvillesse, une remicourtienne, une remicourtoise. Je ne sais pas comment on dit. Alors, il nous reste une bonne minute. Qui est là ? Ah, Conchettina. Salut, Conchettina. Et Conchettina, tu es de Herstal. Si mes souvenirs sont bons. Conchettina, est-ce que tu es bien de Herstal que je ne peux pas oublier ? Alors, alors, alors. Une boucle d'oreille tombe. Je n'ai pas serré assis, apparemment. Ok, ok. Voilà, voilà. Alors, encore une petite minute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se logent ? Je vérifie. Donc, toujours. Conchettina, Catherine, Nali, Yannette, Isabelle, Evelyn, Daniel, Evelyn, Nali, Isabelle. Alors, 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 alors. Ne soyez pas plus pour pouvoir faire les bonnes interactions. Parce que plus on est à se logger, plus on est à répondre, je vais dire, aux questions. Ben, plus ça va être riche, je vais dire, aux lives. Si on n'est toujours que d'autres, on va participer. Mais c'est d'autres, puisque comme la plupart des lives, ils sont tous rediffusionnés. Donc, c'est bien les interactions. Alors, alors, alors. Mais je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure. Alors, donc aujourd'hui, j'ai choisi de... La ménopause, parce que je pense que c'est vraiment fort important, en tant que femme, d'avoir des pistes de réflexion. Alors, sur quoi sont basées ces pistes de réflexion ? Ben, sur une vingtaine d'années, je vais dire, en magasin, où j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'avoir de très, très, très nombreuses demandes sur la solution à trouver pour tous ces petits problèmes qui attendent, en fait, la majorité des femmes. Je dis bien la majorité des femmes, parce que ce n'est pas une épidémie contagieuse où tout le monde va l'attraper. Mais on n'attrape pas une maladie, on la développe, ça vient de l'intérieur. Donc, est-ce qu'on a un bon système immunitaire ? Eh bien, la ménopause, c'est aussi toute une histoire, et principalement, l'histoire de votre vie de femme. Oui, mesdames, de votre vie de femme. Donc, dans la ménopause, je vais dire qu'il y a trois gros thèmes que je souhaiterais développer avec vous ce soir. Ce sont les bouffées de chaleur, c'est la sécheresse vaginale, et je pense anxiété et sommeil. C'est souvent autour de ces trois thèmes que la demande, je vais dire, est la plus grande. Alors, on va commencer par les bouffées de chaleur. Alors, déjà, dites-moi si vous avez déjà une bouffée de chaleur, et combien de temps elle dure ? Je vous demande vraiment dans les commentaires de me dire si vous avez déjà une bouffée de chaleur dans votre vie, que ce soit en pré-ménopause ou en ménopause, et me dire combien de temps ça dure, cette bouffée de chaleur. J'attends, j'attends, j'attends qui a déjà eu une bouffée de chaleur. Allez-y ! Combien de temps ça dure ? Une bouffée de chaleur, en général, ça ne dure pas longtemps. Ce qui est embêtant dans les bouffées de chaleur, c'est que c'est répétitif pour beaucoup. Alors, alors, apparemment, personne n'aurait de bouffée de chaleur. Oh là là ! Trois à cinq minutes. Oh là là, Isabelle ! Trois à cinq minutes. Oh là là, j'ai mes lunettes là, parce que c'est trop. Alors, je vois quelques minutes pour Evelyne. Ah oui ! Oh ! Trois à cinq minutes, quelques minutes. Et les autres, qui a encore eu une ou l'autre bouffée de chaleur ? Pour l'instant, on est plus ou moins exécuté au niveau du timing. Quelques minutes, trois à cinq minutes. Alors, est-ce que d'autres ont encore une bouffée de chaleur ? Il m'a donné le timing de cette bouffée de chaleur. Je vois Catherine. Maximum quatre secondes. Voilà, donc c'est assez différent, apparemment, d'une femme à l'autre. Daniel, rarement, mais quelques minutes. Ah ouais ! Ah oui ! Alors, Stella, bonsoir. Surtout la nuit. Quelques secondes, mais répétitives. Voilà ! Alors, Conchettina, très rarement. Mais très rarement, est-ce que ça durait quatre secondes ou quelques minutes ? Il y a un autre paramètre. Est-ce que vous aviez vos bouffées de chaleur que la nuit ? Que la journée ? Ou les deux ? Mettez-moi un petit peu pour que je puisse débattre et vous expliquer deux ou trois petites choses. Est-ce que la nuit ? Est-ce que la journée ? Ou est-ce jour et nuit ? Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Mettez-moi plus ou moins maintenant le moment. On a la durée et puis on a le moment. Alors, j'attends de voir si c'est que le jour, que la nuit ou les deux. C'est-à-dire 24 heures sur 24. Alors, Conchettina, c'était qu'en journée ? Ok. Et quelques secondes. Voilà. Alors, les autres. La journée, la nuit ou les deux ? J'aimerais bien avoir une petite idée. Surtout la nuit, mais lors de fatigue, la journée. Ça, voilà déjà un petit élément supplémentaire. Lors de fatigue, la journée. Les deux pour Isabelle. Oh là là ! Daniel, que le jour ? Alors, encore une ou deux réponses. Et puis, on va un petit peu parler de la ménopause en commençant par les bouffées de chaleur. Alors, que la journée, que la nuit ou les deux ? J'attends encore une petite réponse. Comme ça, ça me donne déjà une idée de vous qui êtes là aujourd'hui, je vais dire à commenter, de pouvoir un petit peu discuter de cette problématique. Je ne vois plus de réponse arriver, donc je vais continuer. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'en général, la ménopause s'installe 40 ans après les règles, après les premières règles. Donc, si vous avez eu vos règles à 12 ans, la logique biologique dirait que vous devez être ménopausé aux alentours de 52 ans. Vous avez accompli les 40 années de cycle de règles. Vous les avez eu à 14 ans, ben, vous serez logiquement ménopausé aux alentours des 54 ans. Donc là, c'est une grande règle biologique. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la ménopause ? C'est qu'on va rencontrer des personnes... Bonjour Johanna, je suis contente, Johanna nous a rejoint. Donc, on va rencontrer des femmes qui, au lieu d'avoir ce cycle biologique de 40 années, vont l'avoir après quelques années. Et moi, j'en ai rencontré dans la vingtaine, j'en ai rencontré une dans la quarantaine, j'en ai rencontré fin de la quarantaine. Donc, quand on est hors de ce cycle biologique, ben, bien souvent, il y a une perturbation. Une perturbation qui est souvent du niveau émotionnel. Donc, une perturbation émotionnelle qui va être liée soit au père, soit au frère, vraiment avec un lien, je vais dire, familial, qui va compromettre, je vais dire, le bon fonctionnement de votre système hormonal. Donc, être ménopausé, ça fait partie des grandes lois de la nature, mais après 40 années de loyaux service, je dis bien de loyaux service. Voilà, voilà. Donc, si on est ménopausé avant, il faut absolument aller voir au niveau des émotions. Alors, quand je vous ai parlé des bouffées de chaleur, mais qu'on aille 25 ans, qu'on aille 35 ans, ou qu'on aille 54, 55 ans, ou 52, si vous avez été réglé pour la première fois à 12 ans, les bouffées de chaleur, comme vous l'avez constaté dans les petits commentaires que vous avez laissés, eh bien, il y en a... Ah, Dominique, nous rejoins. Coucou, Dominique. Il y en a, donc, parmi nous, qui seront embêtés par les bouffées de chaleur, ben, que la journée et quelques secondes, d'autres, que la journée, mais quelques minutes, d'autres, que la nuit, quelques minutes, quelques secondes, la nuit, ou les deux. Moi, pour ma part, j'ai rempli ma fonction biologique, j'ai été, donc, ménopausée, vraiment, 40 ans après mes premières règles. Au niveau des bouffées de chaleur, moi, j'ai pas vraiment dû à m'en plaindre, parce que j'ai peut-être eu 8 à 10 bouffées de chaleur sur l'année, donc même pas tous les mois. J'avais une bouffée de chaleur, en général, en journée, et c'était très court, 15 secondes, 10 secondes, je ne vais pas vous dire exactement. Donc, d'une femme à l'autre, ça va varier. Alors, la première question à se poser, si vous avez déjà des petites notions en acupuncture, c'est peut-être de voir à quel moment de la journée, ou à quel moment de la nuit, cette bouffée de chaleur, elle vient ? Est-ce, par exemple, la nuit, entre 1h et 3h ? Souvent, entre... Oh, coucou ! Très féminin, je te préviens, aujourd'hui, Samuel. Donc, tu as appelé, peut-être, Anne-Marie, et donc, forcément, ta femme va rencontrer ce futur problème. Je vois Régine, bonsoir Régine. Donc, on en revient au problème des méridiens. C'est une piste de réflexion. Si vous avez souvent les bouffées de chaleur la nuit, entre 1h et 3h du matin, vous êtes en pleine circulation, donc, du méridiens du foie. Le foie étant l'organe le plus chaud de notre corps, souvent 40 degrés. Donc, il se peut qu'il y ait, là, un excès d'énergie du foie qui pourrait se manifester. Si c'est les heures du cœur, donc, plutôt fin de matinée, il se peut que votre méridiens du cœur, voire également le péricard, donc le méridiens, et aussi le vaisseau, peut-être le vaisseau conception, qui passe, donc, d'ici en dessous et qui va, donc, au niveau du périnée. Donc, je dirais que la première piste de réflexion, c'est de trouver si, oui ou non, votre inconfort lié au bouffée de chaleur est dû à une problématique qui concerne un ou l'autre des méridiens. Donc, ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Alors, une autre problématique, ça pourrait être votre alimentation. Donc, il se peut que, si vous avez tendance, si vous êtes sujette à avoir des hausses de température, il faudrait éviter tout ce qui va augmenter votre température, c'est-à-dire le petit verre de vin le soir, le café, les épices, parce que ça, ça va agir en régulation, et si vous avez tendance, déjà, à avoir des bouffées de chaleur, ben, ça ne va pas les diminuer du tout. Donc, je dirais, d'un côté, il faut regarder au niveau de ces méridiens d'acupuncture, voire de ces deux vaisseaux, gouverneurs-conceptiens. En deuxième, mieux, ben, essayer d'atténuer, on peut toujours le faire, en n'allant pas donner du carburant au corps pour qu'il chauffe, et qu'il chauffe que la chaudière, ben, de 60, elle passe à 80. C'est très logique pour moi, ce raisonnement. En tout cas, c'est le mien. Alors, les bouffées de chaleur, au niveau, je vais dire, des huiles essentielles, moi, personnellement, je ne les utiliserais que sur une très courte durée, parce que la majorité des huiles essentielles qui vont être indiquées pour les bouffées de chaleur, c'est en général des huiles essentielles qui ont des effets hormonaux, surtout oestrogène-like. Donc, ne sachant pas si vous avez tendance à développer un cancer ou avoir eu un cancer ou être en préparation d'un cancer, moi, je ferai très, très attention aux huiles essentielles sur le long terme. Et si vous deviez utiliser une seule huile essentielle, c'est souvent de l'huile de sauge, donc, il y a l'huile de sauge sclarée, il y a l'huile de sauge officinale petite feuille, il y a l'huile de sauge officinale grande feuille, je choisirai l'huile de sauge officinale petite feuille. C'est pourquoi il est très important d'avoir le schéma type exact de l'huile essentielle que vous allez utiliser. Quand on parle de sauge, vous voyez déjà, je viens de vous en citer, trois. Elles ont des effets secondaires différents. La sauge officinale, si vous en prenez de trop, vous risquez des problèmes cardiaques. La sauge sclarée, c'est plus contradiqué au niveau des métastases, des mastoses, en fait. Donc, dans les deux cas, moi, personnellement, je serai très prudente au niveau des huiles essentielles et des bouffées de chaleur si c'est à les prendre par la voie interne, surtout. Il y en a d'autres, mais elles sont encore plus fortes. Donc, moi, personnellement, si vraiment vous teniez en essayer une huile essentielle pour vos bouffées de chaleur, ben, ce serait la sauge officinale, mais ce n'est pas vraiment ce que je prendrais à long terme. Je m'explique. Vous avez dit tout à l'heure, pour celles qui viennent d'arriver, donc je vois Dominique est arrivée, ce qui va se passer avec la sauge, c'est qu'elle va avoir une relation directe avec vos hormones. Si vous avez été ménopausée biologiquement 40 ans après vos premières règles, avoir des bouffées de chaleur, ça peut se régler. Par contre, si vous avez ça 20, 30, 30, 30 ans ou 40 ans, ce n'est pas normal. Alors, à ce moment-là, je vais dire que je pourrais utiliser la sauge officinale, voire la coupler avec une autre, mais je ferai un gel et ce gel, je l'appliquerai, je vais dire, au niveau des ovaires. Donc, au niveau du bas-vente, des ovaires, principalement à cet endroit-là. En général, les personnes que j'ai eues en conseil, qui vraiment souhaitaient retrouver leur règle parce que trouvant anormale, à 25, à 35, à 40, que comme ça, d'un coup, je vais dire, ça disparaisse. Et même en faisant leur bilan sanguin, donc en allant mesurer le taux d'oestrogène et de progestérone, c'était quasi à zéro. Donc, elle me dit, ce n'est pas normal, je ne trouve pas ça normal d'être ménopausé si jeune. Je dis, non, ce n'est pas normal, mais pour moi, c'est un réel blocage qui doit être issu d'un événement qui vous a très fort affecté avec votre père, avec votre mari, avec votre frère, donc quelqu'un auquel vous tenez. Et à chaque fois, je dis bien, à chaque fois, il y avait un événement de cet ordre, la mort d'un frère, la disparition d'un père qui n'est jamais revenu, les parties n'est jamais revenues, des conflits dans la famille où on ne voyait plus une partie de la famille. Mais je vais dire que cela entraînait un blocage. Et quand je parlais tout à l'heure du méridien du foie, mais le méridien du foie, il va encaisser, je vais dire, les colères. Donc, si quelque part, on est en colère, mais quelque part, il va y avoir une incidence sur le méridien du foie bien souvent. Donc, je dirais, dans ce cas-là, on va utiliser la sauge petite faille qu'on va diluer dans un excipient et voir qu'on va lui rajouter quatre choses d'autres pendant une semaine. Et croyez-moi, c'est quand même 28 ans que je suis dans le métier. Eh bien, en 28 ans, toutes les personnes qui sont venues me trouver, qui ont eu ce type de problème, l'ont résolu. Leurs règles sont revenues. Et elles ont pris conscience de cette émotion qui avait perturbé leur système hormonal. Donc, cette émotion dont elles n'imaginaient pas qu'elle allait, à ce point-là, perturber leur vie de femme. Voilà. Donc, moi, à ce moment-là, oui, ok, les huiles essentielles en une semaine avec un petit accompagnement psychologique pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière réellement comme émotion par rapport à ce que la personne vivait. Mais je peux vous garantir que, ben, les règles, elles étaient bonnes. Alors, donc, ça, c'est vraiment le cas qui, pour moi, est super intéressant au niveau de l'utilisation des huiles essentielles. Maintenant, on en était aux bouffées de chaleur. Donc, aux bouffées de chaleur après les 40 ans biologiques, ben, ça arrive chez certaines. vous avez vu, ça peut varier de quelques secondes à 3 à 5 minutes. Ça, ça doit être horrible. Donc, en général, mes clientes me disaient moi, j'ai des draps tout trempés tellement je transpire. Oh, oh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour les bouffées de chaleur ? Eh bien, sur le marché, il y a beaucoup de plantes hormonales. Donc, ce qu'on appelle les phyto-oestrogènes. De nouveau, on va jouer avec les hormones. Je ne vais pas vous citer les marques parce que j'en ai vendu. J'ai bien étudié les questions. Et finalement, j'en suis arrivée les dernières années à l'utiliser pour les bouffées de chaleur, l'anxiété, la perte de cheveux aussi parce qu'on a oublié d'en parler, mais il y a pas mal de femmes qui ont des bouffées de chaleur. Donc, les bouffées de chaleur, c'est lié comme la perte de cheveux à un dérèglement hormonal. Alors, on en revient au cachet, je vais dire à ce qui est à avaler. Eh bien, moi, mon cheval de bataille au niveau des clientes et des résultats des thérapeutes ou d'être en boutique, c'est de toujours avoir le feedback des clientes. Donc, malheureusement, j'ai pas pu tester sur moi parce que quand je vous ai dit, moi, j'ai eu huit bouffées de chaleur sur une année. Par contre, ce qui s'est passé pendant cette année-là, mes migraines se sont accentuées. Au lieu d'avoir deux jours de migraines par mois, les migraines, c'était trois jours et c'était les deux jours. Là, vraiment, le problème que j'ai, moi, c'était les migraines. Alors, on en revient au bouffée de chaleur, donc c'est le maca. Le maca n'est pas une plante phyto-oestrogène comme la plupart qu'on vend sur le marché. C'est une plante qui va réguler l'ensemble de l'organisme. C'est une plante qui vient d'Amérique du Sud parce qu'elle était étudiée, étudiée, moi, elle était utilisée par les femmes là-bas lorsqu'elles arrivaient à la cinquantaine et que leur métabolisme commençait à changer. Donc, pour la perte de cheveux, pour la mauvaise humeur, pour les bouffées de chaleur, je vais dire que c'est vraiment une des rares plantes qui ne va pas aller modifier le système hormonal mais qui au contraire va de manière indirecte rebooster l'organisme pour pouvoir éviter l'inconfort des bouffées de chaleur. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé le maca? Dites-moi un petit peu ça dans les commentaires. Je lis en même temps, je vois que Dominique a un problème de connexion. en fait, la connexion va dépendre de la bande passante. Donc, si vous avez l'occasion de passer à la fibre de verre, c'est gratuit et ça va éviter de mettre trop de satellite, je vais dire, dans le ciel si on arrivait tous à se mettre à la bande passante. Donc, pour les Belges, vous contactez Proximus et vous demandez le passage d'un technicien et ça se fait assez rapidement et vous êtes alors à du 350 mégabytes de seconde. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que les problèmes de connexion, ça ne vient pas de moi, je m'étais renseignée. ça peut provenir de Facebook aussi. Oui. Donc, si vous avez un bon débit de bande passante, il se peut que certains jours, il y ait trop d'affluence et à ce moment-là, ben, on a des petits bucks. Voilà, voilà. Donc, Isabelle me dit qu'elle ne connaît pas. Ben, voilà, Isabelle, le Maca, il y a plusieurs marques sur le marché. Donc, si après un mois ou deux, tu ne vois pas de différence avec la marque que tu as choisi, eh bien, tu vas essayer une autre marque. Ce n'est pas plus compliqué que ça parce qu'il faut regarder dans les marques que vous choisissez qu'est-ce qu'il y a comme type de conservateur parce que le conservateur, des fois, même si la marque est bio, le conservateur, il faut faire attention. Il faut vraiment bien, bien lire la notice de manière à ce que 100% des ingrédients soit naturelle et que le conservateur ne soit pas quelque chose de négatif pour votre santé. Donc, la fibre optique, oui, c'est ça, la fibre optique à mettre chez vous, Samuel, c'est gratuit en plus et ta bande passante, je te dis, moi ici, j'avais, c'était la honte ici en centre-ville et depuis que je suis passée à la fibre optique pour faire les premiers lacs, je crois que c'est le mois passé en décembre, moi, j'ai vu une grande différence. Donc, Dominique, je ne sais rien à faire d'autre parce que si ce n'est pas ta bande passante, c'est Facebook. C'est pour ça que le live, le Facebook live, je le remets toujours alors en rediffusion au cas où, malheureusement, vous avez eu un bac. Alors, c'est aléatoire, elle me dit qu'on n'est pas fibre optique. Ben, la fibre optique, Catherine, ben, vous êtes française, vous les avez eu bien avant nous, il y a bien dix ans que chez vous, il y a la fibre optique, chez nous, ça commence à arriver depuis peut-être deux, trois ans. Evelyn, je prends du maca depuis pas mal de temps, très peu de bouffée pour le moment. Ben, voilà. Donc, Evelyn, si tu as une marque à conseiller, ben, mets-la, fais un commentaire et mets la marque, comme ça, ça peut donner une idée aux autres que d'essayer 50 marques. voilà, voilà. Donc, vous retenez, vous avez des boucées de chaleur, vous évitez, pour moi, c'est moi, mon observation, de prendre des oestrogènes sous forme d'huile essentielle, des oestrogènes sous forme de plantes, donc en phytothérapie, mais vous utilisez la sauge officinale petite feuille si c'est un blocage, un blocage qui fait que vos règles disparaissent alors qu'elles n'ont aucune raison biologique de disparaître. Et lorsque vous vous faites de chaleur, vous prenez alors le maca. Moi, je vais vous dire, 28 ans de carrière à conseiller, j'ai vu beaucoup de choses, mais surtout, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup entendu. Alors, pour celles qui ont fait le gianchan, alors c'est ça l'outil magique. Celles qui ont fait le gianchan, elles vont travailler cet outil sur leur visage ou celui-ci. Il faut de préférence travailler quand vous avez la bouffée de chaleur, du froid, donc en mettre dans ce sens-ci, vraiment faire descendre. Donc, je pars du front, donc, voilà. Ce sont des petits outils qui sont en vente sur mon site, mais moi, je vous propose vraiment c'est de suivre un petit atelier, je vais peut-être programmer un petit atelier en ligne pour la femme, les problèmes de femme, comme ça, ça pourrait être intéressant de le savoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est magique. La dernière personne qui m'avait fait laisser un commentaire, c'était en Suisse, donc au mois de juillet ou au mois d'où, j'étais les deux mois en Suisse, je me souviens plus qu'à le mois. Eh bien, cette dame-là souffrait depuis deux ans, elle ne savait pas bien dormir, elle se réveillait, c'était la catastrophe. Toutes ces nuits étaient des cauchemars à cause des bouffées de chaleur. Elle a acheté ça directement pendant le cours et elle se dit, moi, je vais l'essayer. Elle a dit, c'est la première fois que je dors normalement sans me réveiller, je n'ai pas eu de bouffée de chaleur. Et je lui ai dit, tu vas toujours sur ta table de nuit, comme ça, tu fais ça le soir et dans ton sac, si tu en as la journée, tu sens que ça monte, la bouffée de chaleur, en fait, on sent que ça monte et il y a comme un feu qui monte. Eh bien, vite, on redescend le feu. Voilà, on redescend le feu, on fait vraiment le mouvement comme ça. Voilà, donc ça, c'est du dianchan, c'est autre chose, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant de trouver des méthodes qui n'ont pas d'effet secondaire. À une époque, on prescrivait des hormones, des hormones, des hormones aux femmes de médicaments chimiques puis on a vu l'effet secondaire, les cancers. Donc, c'est comme la pilule, c'est très dangereux, ça modifie notre système hormonal. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les bouffées de chaleur avant qu'on passe à la deuxième thématique? Est-ce qu'il y a des questions sur les bouffées de chaleur? Alors, la marque, tu veux redé, mais j'arrive au bout du pot. Oui, eh bien, moi, je ne m'en souviens plus la marque C. Je pensais qu'il y avait le mon vide dedans, mais je ne suis pas sûre. C'est pour ça que je ne préférais rien dire. Comme moi, je n'en ai pas chez moi parce que je n'ai vraiment pas été concernée par les problèmes de ménopause. Donc, si, moi, j'ai pris un petit boudin. Ouais, voilà. Moi, principal effet secondaire, j'ai attrapé une petite bouillotte là. Bon, ben, poignée d'amour, comme on dit. Alors, à l'époque de la boutique Plaisir des Saints, Marie-France en Vaudet. Eh bien, oui, Samuel, je sais, mais je ne me souviens plus. J'avais quand même énormément de produits et ayant essayé plusieurs marques jusqu'à trouver la meilleure. Je pense qu'Évelyne, si Évelyne a l'occasion de mettre un commentaire, elle pourra peut-être alors vous mettre sa marque. Je ne m'en souviens plus. Alors, comment s'utilise le macabre ? Ben, ce sont des comprimés et ces comprimés-là, tu peux les croquer. Donc, soit, si tu aimes avaler, mais ils sont assez comme ça, c'est assez gros, je trouve. Donc, soit on les croque, ça n'a pas un mauvais goût. Donc, même les filles de 25 ans qui perdent leurs cheveux peuvent en prendre. Ce n'est pas des choses avec des contre-indications. Ça régule l'ensemble du métabolisme pour que le système hormonal s'harmonise de lui-même. Et où l'acheter ? Ben, moi, je n'en vends plus. Donc, si Évelyne nous met la marque d'un petit peu, où est-ce qu'il y en aurait ? Je pense que à ce pas, j'en ai vu. Donc, je suis allée à ce pas, mettre les rem, les éclatroses, les articulaires X et Annick, un magnifique, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'occasion d'aller un jour à ce pas, visiter son magasin. C'est un magasin biologique. J'ai fait un article, d'ailleurs, dans la news ce matin parce que ça vaut la peine de le découvrir. En plus, Annick est une ancienne élève, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup pratiqué, qui a d'excellents conseils. Et si elle n'en a pas, elle a l'occasion d'en commander. Parce que j'ai vu qu'elle avait un rayon phyto et qu'elle avait le même fournisseur que moi pour d'autres produits. Donc, il suffit de regarder sa Nori Aspa et vous allez en chercher là ou vous lui demandez qu'elle vous l'envoie. Parce qu'elle fait la livraison aussi par poste. Voilà, je ne sais rien te dire d'autre puisque je n'achète jamais ce produit là. Mais je sais que cette marque-là, ce n'est pas des phyto-oestrogènes, c'est un conservateur qui est naturel. Ce n'est pas quelque chose de très très mauvais qu'on met dans certaines marques. Donc, voilà, Isabelle, si Evelyne nous poste la marque, on aura une idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les bouffées de chaleur? Donc, on a dit la sauge officinale petite faille pour maximum une semaine pour faire revenir les règles quand elle qui n'était pas à l'heure qu'elle parte. On a vu le maquin qui pour moi est extraordinaire. On a vu aussi les méridiens. Donc, si vous avez les cours des méridiens, il suffit de vérifier sur lequel de vos méridiens il y a un problème. Peut-être demander alors à mettre une huile essentielle. Tu vois, si tu as par exemple le Péricarte, tu regardes un point sur le Péricarte et peut-être alors demander si une goutte d'huile essentielle ne peut pas relancer un des méridiens qui serait quelque part perturbé. Donc, soit vous allez chez une kinésiologue, soit vous allez chez un acupuncteur, soit vous allez chez une énergéticienne. Donc, quelqu'un qui peut combiner l'essentiel méridiens d'acupuncture, voire un médecin qui s'y connaît aussi. Donc, vous cherchez autour de vous quelqu'un de compétent. C'est important. Alors, la marque, ah oui, voilà, mieux vivre la vie. Donc, moi je vendais la maca inca, mieux vivre, merci Evelyn, je savais bien qu'il y avait mon vie dedans, mais, 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 il y a presque, ben oui, oui, moi je n'en vends plus, je ne saurais plus dire, je ne saurais plus su dire. Ben, je te remercie beaucoup parce que comme ça, ça va pouvoir aider les personnes qui auraient envie, je vais dire, de directement essayer un super bon produit que d'en essayer plusieurs. Je te remercie vraiment Evelyn, c'est super sympa. Alors, donc, on a vu tout ça pour les bouffées de chaleur. Pas d'autres questions ? Alors, on va passer à la sécheresse vaginale. Donc, j'avais pas mal de demandes aussi pour la sécheresse vaginale. Alors là, c'est un grand thème parce que lorsqu'une femme veut avoir la sécheresse vaginale, ça va faire mal. C'est-à-dire que la pénétration va provoquer des douleurs. Alors, pour ça, il y a différentes pistes. La première piste, c'est le partenaire. Oui, 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 mesdames, c'est le partenaire. Si à une époque, on a créé certains types d'habitudes, le corps de la femme changeant à cette période, certaines ont les bouffées de chaleur, d'autres ont les migraines, d'autres ont probablement les sécheresses vaginales, eh bien là, il va falloir éduquer votre partenaire à considérer votre corps comme un temple qu'il va devoir prendre le temps d'explorer. Donc, ça ne va plus être comme avant, je vais dire, il va falloir chauffer un peu plus, je vais dire, le four avant de mettre la tarte aux pommes dans le four. Ça, c'est pour Dominique. Soyons belles, mais ne soyons pas bonnes. Donc, Dominique, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà, en numéro 1, je pense qu'il va falloir éduquer votre partenaire. Parce que si votre partenaire ne connaît pas les trois fontaines, il va avoir du mal à faire en sorte que vous humidifiez naturellement. Donc, les trois fontaines, qu'est-ce que c'est ? Vous avez la première fontaine qui est la fontaine clitoridienne. Donc, c'est la première humification qui vient avec la stimulation, je vais dire, de cette première fontaine. La deuxième fontaine, c'est la vaginale et la troisième, c'est un genre de prostate donc féminine, ce qu'on appelle les femmes fontaines. Donc, si les hommes prennent le temps de lire ou de voir des documentaires, Mantak Shia d'ailleurs, nous, quand on est formatrice en Chicogne, on a automatiquement les cours de sexualité et on apprend que pour humidifier le corps d'une femme, il faut apprendre à stimuler les zones érogènes. Donc, votre partenaire doit déjà savoir qu'autour du mamelon, il y a 13 zones qui sont érogènes et qui sont liées au clitoris. Donc, déjà en vous préparant avec délicatesse, avec amour, normalement, ça se remet en route. Mais si le partenaire ne prend pas le temps, eh bien, ça risque de rester... Donc, moi, je dirais que dans un premier temps, il faut que votre partenaire apprenne à vous faire découvrir votre propre corps en explorant les différentes zones érogènes pour permettre une préparation qui va rétablir l'humidification naturelle. Bon, maintenant, on prend le cas que votre partenaire, ça ne l'intéresse pas. C'est un peu dommage, mais bon, ça arrive bien souvent parce que vous avez peut-être été trop complaisante dans votre vie de couple. il a été habitué à la facilité. Dans ce cas-là, il ne voit pas pourquoi il va devoir faire un effort. Donc, c'est un peu dommage, mais voilà. Alors là, ne mettez pas tous ces gels chimiques. Je vous invite vraiment à mettre de la rose musquée. La rose musquée, pour moi, est l'huile végétale qui ressemble le plus au corps de la femme. Donc, c'est une huile qui a une légère odeur, qui est fort semblable à l'odeur que vos muqueuses ont au naturel. Mais supposons que le partenaire n'aime pas l'odeur de la rose musquée, alors vous prenez de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est neutre. Donc là, je vais dire c'est une piste. Soit, c'est votre partenaire qui va quelque chose vous préparer d'une manière plus longue, plus délicate, mais qui donnera de réels résultats. Ou alors, vous aurez recours au gel chimique, vous préférez le gel chimique si vous êtes habitué. Mais c'est toujours mieux d'utiliser de l'huile de rose musquée. Je ne parle pas d'huile essentielle ici, je parle d'huile végétale. Alors, vous avez bien sûr des exercices à faire en Qigong, l'exercice du Qigong de la femme, donc stimulation des ovaires. En Dian Chan, dans les douces massages du matin, si vous vous souvenez, là aussi, vous avez tout le système féminin. Donc, vous assistez un peu plus lors des douces massages du matin. Pour ceux qui ne connaissent pas celles qui ne connaissent pas, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous choisissez la playlist Dian Chan et là, vous avez les douces massages du matin. Tant qu'on est sur YouTube, vous allez peut-être dans la playlist massage et dans la playlist massage, il y a quelques mouvements pour couple. Ce ne sont pas des mouvements sexuels, ce sont des mouvements sensuels et la sensualité normalement réharmonise les phénomènes de sécrétion vaginale. Donc, voilà, ça aussi, ça peut être une bonne piste dans les préparatifs que votre partenaire apprenne à masser, à vous masser. Donc, ça, c'est sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, moi, je vois ces deux pistes-là. Donc, les plus sables, le mari qui redécouvre le corps de sa femme ou qui le découvre parce qu'il ne connaissait pas les trois fontaines et puis, la possibilité, alors, si le mari n'a pas envie de consacrer du temps à sa partenaire, c'est de mettre de l'huile végétale de rose musquée et toutes les personnes qui font du chikogne ou qui font de l'acupuncture, c'est pareil, c'est restimuler, je vais dire, les méridiens qui sont en relation avec ces sécrétions de manière à réharmoniser le système. Voilà, voilà pour cette deuxième partie. Est-ce que, sur ça, vous avez l'une ou l'autre question à me poser ? Dominique Pirard qui me rigole avec sa pomme. On dit d'une femme qu'elle est belle, pas qu'elle est bonne. Ce n'est pas une tarte aux pommes. Voilà pourquoi rit Dominique. Alors, avez-vous une ou l'autre question sur les sécheresses vaginales ? Parce que ça arrive quand même à pas mal de femmes et d'après des amis qui habitent aux Etats-Unis, il y a déjà de cela 20 ans, 20, 25 ans ou même non, il y a bien 30 ans, il me disait que souvent, même les femmes dans la vingtaine avaient recours au gel. Donc, si les femmes dans la vingtaine recours au gel, je doute de l'efficacité des préliminaires américains. ça, c'est mon idée à moi. Alors, 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 question. Ah ben voilà, Dominique nous a posté mieux vivre, voilà. Moi, je vous conseille d'acheter, donc vous avez le produit là, mais évitez d'acheter sur Amazon, évitez d'acheter sur Internet ce qui est, ce qui vient là parce qu'on va de plus en plus tuer le commerce et je peux vous dire que moi qui habite le centre de Liège, je vois presque un magasin par rue qui ferme. Un magasin disparaît totalement, donc il est mis complètement à vendre ou à louer, il est vide. Si on veut que nos petits magasins bio continuent à exister, je vous invite vraiment à faire vos achats chez des commerçants belges parce qu'une fois que la misère sera installée, ça va retomber sur vous. ne croyez pas que vous êtes différent du commerçant qui va fermer sa porte et qui va se retrouver sans emploi parce que c'est un fil, c'est une grande toile, on est tous sur la toile, on est tous sur l'arbre et à force de couper les branches, ne tracassez pas à un moment donné l'arbre va tomber. Donc, voilà, moi je vous invite pour la Maca à trouver un petit magasin bio où vous pouvez l'avoir de stock, vous pouvez le commander et ainsi vous allez assurer la survie de tous ces petits commerces qui sont en train de disparaître parce que la crise quelque part ne les épargne pas. En fait, la crise quelque part, on pourrait se poser la question s'il n'y a pas un effet secondaire qui serait la disparition du commerce des indépendants qu'ils soient du secteur alimentaire qu'ils soient l'horeca qu'ils soient du vêtement tout ce qui reste d'indépendant une fois qu'il va disparaître ce sont toutes les multinationales qui vont récupérer leurs clients que ce soit le vêtement que ce soit les restaurants ce sera les grosses fast food donc faites fort attention je vais dire à la manière dont vous dépensez votre argent c'est Coluche qui le disait c'est pas moi c'est à cette manière-là donc cette manière de dépenser votre argent que vous créez le monde de demain et une ville où il n'y a plus de commerce ce sera une ville où il n'y aura plus de plaisir à se promener donc voilà ça c'est ma réflexion personnelle mais je pense que c'est important de soutenir les commerçants actuellement surtout que je vous le dis pour moi il y en a un paru qui est en train de disparaître et c'est triste c'est des gens que je saluais c'est des gens qui ont échangé un sourire et maintenant c'est avant Halloween donc voilà soutenons le commerce local alors alors Sogus Soagus bonsoir que tu utilises ces huiles essentielles nous avons de l'asthme et des soucis cardiaques alors les soucis cardiaques je te l'ai dit la sauge officinale l'effet secondaire si on en prend trop ben ça va être justement des graves pathologies cardiaques donc c'est ça plutôt non si tu as de l'asthme vois un petit peu quelle émotion il y a derrière si c'est une émotion donc je pense que je commencerai d'abord à traiter les choses simples mais la maca normalement je parle des huiles essentielles moi je les déconseille à long terme lorsqu'elles sont estrogen like mais la maca toi qui viens nous rejoindre si tu regardes à nouveau la rediffusion tu verras que ça tu n'as normalement pas de problème alors je vous rappelle aussi le webinaire que j'ai fait sur les huiles essentielles et l'inconscient décodage olfactif donc il y a certaines huiles essentielles si vous lisez les commentaires des personnes qui ont assisté à ce webinaire qui vont réveiller chez vous des émotions des fois très négatives donc rappel si vous utilisez une huile essentielle essayez d'abord au niveau olfactif de voir si elle vous transporte dans un endroit agréable et confortable ou si au contraire elle vous transporte dans un endroit où vous allez vous sentir serré étranglé envie de vomir donc voilà les huiles essentielles elles agissent directement sur le système limbique donc faites attention si vous êtes néophyte quant à leur utilisation alors je regarde un peu dans les commentaires Dominique oui ma Dominique je sais bien que c'était juste pour montrer le produit mais je te remercie de l'avoir mis ce qui m'a permis en fait Dominique grâce au fait que tu l'aies mis de faire ce petit rappel parce qu'encore aujourd'hui j'ai vu un nouveau qui fermait et je t'assure que j'ai chaque fois mal au coeur parce que l'entrepreneuriat parce que c'est l'entrepreneuriat donc le commerce local les commerçants est très indépendant c'est pouvoir se sortir de cet esclavage qu'on a dans beaucoup d'entreprise où on est juste un numéro et bien si on tue cette classe du milieu il y aura les maîtres et les esclaves on n'en est jamais sorti on a eu une période d'amélioration ah voilà Toumi qui nous rejoint mon cher Toumi venez prêtez-moi monsieur tout homme voilà mon cher tout homme voilà c'est tout homme donc voilà réfléchissez bien au style du monde que vous créez à la manière dont vous dépensez et comme dit Dominique même le bio dans les hypermarchés je dis oui parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont très mal dosées en fait c'est très bon marché mais c'est très mal dosé les plantes souvent c'est des plantes chinoises donc on sait qu'en Chine le bio c'est très laxiste moi je pense que si vous avez l'occasion d'aller à ce pas chez Annick vous allez voir ce que c'est qu'une vraie conseillère Annick ça fait 10 ans 20 ans qu'elle est là-dedans qu'elle a comme des produits qu'elle vend et qui a donc fait beaucoup de recherches qui a voyagé qui a étudié et qui a évidemment sa pratique qui lui permet surtout de bien conseiller alors voilà donc je réponds tu vois tu as la marque tu essayes d'aller dans un petit magasin bio même si tu payes 2 euros plus cher mais ça vaut mieux ça conserve la vie ici en Belgique soit on casse notre culture et on va tous devenir les petits chinois qui vont veillir avec les points tu regardes ça sur internet t'as un mauvais point tu traverses dans la rue t'as un autre mauvais point tu te fais pas vacciner c'est 10 points à moins non non maintenant t'es puni tu peux plus faire ci tu peux plus faire donc si c'est ce monde là qu'on veut bah on continue à acheter étranger et à court-circuiter je vais dire tout commerce belge le commerce local voilà moi je soutiens le commerce local même si je suis plus commerçante parce que c'est triste je suis allée acheter des produits chez mon coiffeur tout à l'heure parce que je suis obligée de faire mon aîné moi-même et alors bah il me dit si si ça continue que nous les coiffeurs on ne peut pas ouvrir il me dit bah bientôt je vous dirai de venir chercher les dernières doses parce que je fermerai je ne peux plus continuer avec tous les crédits que j'ai fait pour ma maison de si ça ne réouvre pas donc je me dis là j'ai couru un choc au coeur d'entendre ça quoi donc l'air de dire voilà peut-être dans 2-3 mois ce sera les dernières provisions donc il est temps que notre gouvernement réfléchisse bien à la situation mais bon voilà voilà alors super tu achètes un maximum local tant mieux tant mieux c'est pour le monde de demain donc voilà donc pour ce deuxième thème qui était la sécheresse vaginale donc c'est le partenaire qui doit vraiment apprendre à connaître vos trois fontaines pour les stimuler c'est aussi une alimentation donc si vous n'avez pas de bouffée de chaleur bah mangez des choses yang des choses pour vous donner un peu plus d'énergie si vous êtes fatigué tout ça faites un peu de sport aussi c'est bon même courir moi je me mets à courir dans le quartier là toute seule avec mon chien et ça me se dit à courir alors 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 je rejoins ton ami dommage pour l'économie mineure étant donné cette nuit oncologique il y a d'extraordinaire sur le marché même les vols techniques même pour le maca merci pour le maca l'immédiat bah oui le maca franchement s'il y a eu des problèmes hormonaux au moins c'est pas une plante oestrogène like sécheresse vaginale bah ça existe moi je l'ai quand même pas mal de fois entendu et avec tout ce que j'ai appris je vais dire en tant que formatrice donc de mantachia en tant qu'instructeur et avoir fait beaucoup 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 de stages aussi sur la sexualité d'avoir expérimenté ça sur moi aussi mais voilà je peux vous dire qu'il y a des hommes qui peuvent vous vraiment vous stimuler vos trois fontaines il y en a d'autres c'est lamentable donc il faudrait donner peut-être des cours à certains et peut-être aux femmes aussi à vous de vous informer je vous dis mantachia organise pas mal de séminaires sur le sujet moi j'ai pas encore le temps pour le faire mais une fois que j'aurai terminé les vidéos d'aroma donc de la formation aroma je pense que au fur et à mesure je mettrai tous mes cours en ligne voire faire vous avez déjà dans Qigong vous vous relaxez déjà la relaxation va amener de la détente et une meilleure circulation donc dans la playlist TCK Qigong j'avais mis des exercices de relaxation du matin et nettoyage des mérillets donc déjà rien que ça ça fait un plus à votre corps voilà voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la troisième chose donc la troisième chose c'était l'anxiété le sommeil normalement avec la maca anxiété sommeil c'est fort probable si vous n'avez pas de bouffée de chaleur mais que vous avez juste la sécheresse vaginale vous avez lu si vous avez par contre l'anxiété le mauvais sommeil je vous rappelle que sur mon site 3xw sentir et ressentir point comme je vous ai offert sur la page d'accueil un ebook cet ebook il est gratuit je l'ai écrit parce que je trouve qu'avec la période que nous vivons depuis bientôt un an j'entends énormément de personnes qui ne dorment pas bien de personnes qui sont anxieuses de personnes qui sont dépressives alors si vous téléchargez gratuitement cet ebook sur la page d'accueil de mon site vous allez y trouver un exercice respiratoire qui va vous permettre de lâcher mais vraiment de lâcher vous allez y trouver 3 huiles essentielles qui sont vraiment 3 huiles essentielles à respirer pendant que vous faites le exercice respiratoire que j'ai mis à votre disposition dans l'ebook je vous l'ai vraiment bien détaillé en vous expliquant que moi lorsque j'avais 14-15 ans j'étais mise sous anxiolytique parce que je ne savais pas gérer les visions que j'avais donc je voyais beaucoup de choses dans l'invisible et mes parents étant bien ça ça n'avait aucune réponse si ce n'est avoir fait venir le médecin pour me donner un genre d'antidépresseur un petit anxiolytique de manière à ce que je ne me réveille plus la nuit et que je ne vois pas ce qui se passe la nuit donc à 17 ans je me suis dit c'est pas possible il faut que je trouve une solution je ne peux pas devoir prendre un cachet pour dire de ne pas être angoissée et voilà quand je ne prenais pas le cachet je voyais j'entendais et quand je prenais le cachet j'étais dopée j'entendais rien je ne voyais rien donc j'ai décidé à cet âge là à 17 ans que le yoga allait pouvoir me sevrer donc des benzodiazépines et c'est pour ça que vous lirez la petite histoire à 22 ans je me suis inscrite un cours de yoga et j'ai pu grâce à cet exercice que j'ai mis dans le cours vous allez pouvoir retrouver un meilleur sommeil donc vous allez pouvoir avoir moins d'anxiété mais pour ça il faut prendre le temps de lire le petit ebook de regarder pourquoi j'ai choisi ces trois huiles là puisque déjà rien que la respiration comme elle est décrite va vous permettre d'avoir un excellent résultat sur l'anxiété sur le sommeil et puis en ajoutant une des trois huiles celle qui vous convient le mieux tiens Catherine est-ce que tu l'as essayé toi lui la question ah non ne dis pas ce que c'est Catherine ne dis rien ne dis rien parce que c'est mieux qu'il découvre dans le ebook donc ça vaut vraiment la peine d'essayer des choses simples donc la respiration qui est décrite et une des trois huiles voir si vous en avez si vous avez fait des cours avec moi sur votre carte géographique des odeurs une des huiles préférées voir si elle a un bon un bon équilibre en estère et en alcool C10 pour rester équilibrante mais voilà donc l'anxiété le sommeil moi je dirais les huiles essentielles alors vous les mettez dans votre diffuseur donc dans le diffuseur vous pouvez mettre une de ces trois huiles voir comme toutes celles qui connaissent le remor le remor il convient super bien puisque c'est un mélange de ravine sarah un mélange de mélaleuca un mélange de mandarine d'orange ça renforce l'immunité et ça vous donne du bien-être donc voilà moi je pense que les huiles essentielles elles vont ici en les appliquant sur la voûte plantaire ici c'est très riche au niveau du pied en vaisseau sanguin et là ça va le soir en le mettant vous allez voir que ça procure un meilleur sommeil c'est pour ça les huiles essentielles il faudra toujours d'abord les tester sur l'avant-bras pour être sûr que vous ne faites pas d'allergie parce que les allergies c'est très individuel donc on ne va pas choisir des huiles essentielles qui sont bien sûr thermocaustiques ou irritantes vous allez dire j'adore la cannelle oui ok la cannelle ça va fermenter ta thermorégulation donc coucou les bouffées de chaleur tu vas brûler ce ne sera plus des bouffées de chaleur ce sera vraiment une flamme qui va jaillir donc pour les bouffées de chaleur vous regardez le début de la vidéo de la rediffusion si vous ne l'avez pas vue et pour le meilleur sommeil l'anxiété il n'y a rien à faire ce sont les choses simples les huiles essentielles dans le diffuseur on voit une goutte sur le plexus ici sur l'estomac sur l'estomac ça donne bien aussi donc regardez une huile essentielle qui n'est pas d'herbe caustique qui n'est pas agressive dans votre carte géographique des odeurs ou dans l'ebook à télécharger ces trois là que j'ai choisi n'ont vraiment aucun effet scoder sauf si dans votre histoire regardez la vidéo sur le décodage elle a été présente lors d'un mauvais moment de votre vie là le système labique il n'oublie pas voilà voilà alors Johanna non je ne les cite pas et je vous invite à ne pas les citer parce que c'est vraiment à les découvrir ça fait partie de la respiration donc c'est d'aller sur mon site sentir et ressentir .com et de vraiment les découvrir c'est comme si on retire d'un contexte quelque chose alors que je les ai prises pour mettre avec autre chose et les deux ensemble vont vous donner vraiment quelque chose d'extraordinaire donc je vous invite vraiment vraiment à ne pas les utiliser sans la respiration alors toi tu mets de la lavande vraie oui c'est très bien de faire ça et tu dors correctement super 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 la lavande vraie dans votre carte géographique des odeurs beaucoup de gens et mêlent à la lavande donc pensez à retourner aussi dans votre carte géographique vous en aurez d'autres que ces trois là mais ces trois là elles sont vraiment extraordinaires pour la sécheresse cutanée pour la sécheresse cutanée il faut soit avec le petit outil ying pas le yang donc le dentelé et ça si tu te roules je regarde si j'en ai pas qui traîne ici dans mon sac à main je regarde je mets toujours dans un sac à main oui donc pour la sécheresse cutanée tu as la pastille si c'est quelque chose qui hydrate donc la sécheresse cutanée la pastille ou tout ce qui est ying ça tu vois ça ça pour la sécheresse c'est bien il faut pas appuyer c'est vraiment effleuré ça ou ça voilà 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 conchitina sinon tu te huiles tu te huiles avec le jojoba tu te huiles avec la noix de coco ça dépend de la texture de l'huile regarde avec ta peau la noisette est très très bonne aussi alors est-ce qu'il y a encore une autre question parce qu'on arrive à la fin de notre petit rendez-vous une ou l'autre question conchitina me dit merci merci à toi si vous êtes content mon petit coeur mettez-moi une petite fleur j'aime bien les coeurs et j'aime bien les petites fleurs donc voilà si vous avez une question profitez-en parce que je change chaque semaine de sujet donc pour le moment on est aux questions réponses sur la ménopause donc certains ont des problèmes de cheveux donc j'ai dit ben ça peut être lié mais revisualisez bien revisionnez bien plutôt la vidéo et peut-être certaines avec votre partenaire alors Nali ah elle m'a fait de beaux petits coeurs merci Nali ah là j'ai plein de bisous merci un grand merci de Daniel non mais ça me fait plaisir de voir que vous êtes là que vous êtes très actif et on voit qu'on n'est pas les seuls en fait à avoir l'un ou l'autre problème moi je vous ai dit c'est ce là 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 voilà bon je le cache je ne le vois pas trop mais avant je ne l'avais pas ah 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 ouais alors donc une hormone dépend d'autre et toxique non c'est pour ça que je les ai choisis mais c'est trop facile de prendre une goutte d'huile et se la mettre moi je pense qu'il faut auto s'éduquer pour donner à notre corps plus d'oxygène donc plus notre corps dans ses cellules va recevoir de l'oxygène ce qui est son débit normal qui est en général court-circuité plus notre corps va se réharmoniser c'est pour ça c'est T-Book il a j'ai mis je pense trois ans à faire des expériences sur plusieurs centaines de personnes dites-vous bien que ça a été fait sur plusieurs centaines de personnes donc là l'expérience a été répétée je pense 500 fois je ne sais plus combien chaque personne devait le faire plusieurs fois avec différentes huiles donc c'est vraiment un travail très très sérieux c'était mon travail de fait d'études en tant que professeur de yoga j'ai mis trois ans à le faire parce que je voulais vraiment que ce soit reproductif comme expérience et prouver que ce que j'avais fait sur moi j'en rencontrais sur plein de gens différents voilà alors Dominique Plirard petit coucou Joana des petites fleurs c'est mignon mignon Karine était là super bonsoir Karine Isabelle Régine ben voilà donc pour aujourd'hui s'il n'y a pas de questions que j'ai été claire dans ma manière de voir cette chose je ne dis pas que c'est la seule et que c'est la meilleure c'est ma manière j'ai constaté donc je peux en parler donc s'il y a d'autres choses ben voilà vous n'hésitez pas mais moi je vous ai donné mon avis sur une base de quand même 28 ans de pratique et bien s'il n'y a plus de questions je pense qu'on va bientôt se quitter mais ce n'est que partie remise pour la semaine prochaine où j'hésite sur deux sujets donc je ne sais pas encore sur lequel des deux va se porter mon choix et bientôt lorsque je mettrai la petite communication je vais dire dans dans la page sentir et ressentir parce que je ne vais pas m'avancer parce que j'hésite en deux j'hésite en deux ben voilà après toutes ces petits cœurs que vous m'envoyez toutes ces petites fleurs que vous m'envoyez je vous souhaite vraiment de passer une excellente soirée d'un petit peu bière à ce que la vie de femme apporte mais dites-vous bien qu'en apportant ça donc cette transformation biologique c'est pas un moins c'est un plus c'est un plus parce que ça va travailler en même temps votre vision de la vie et vous permettre de traverser des choses pour arriver vers la sagesse donc c'est un vraiment un moment pour la femme de transmutation biologique c'est vraiment passé d'un âge où on est un peu trépidante où on passe à côté de beaucoup de choses et ce corps avec le moment va nous obliger à nous poser des questions pour modifier des habitudes qui ne nous conviennent pas pour pouvoir vivre ce dernier tiers d'une manière beaucoup plus harmonieuse donc ne voyez surtout pas ça comme une punition mais plutôt comme attention là ça ne va pas regarde tu vois t'as des bouffées de chaleur ben c'est peut-être que t'as des méridiens comme celui du foie par exemple ou celui du coeur où il y a quelque chose qui n'a pas parent donc il serait peut-être temps d'aller voir un kinésiologue ou un acupuncteur ou 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 mais repositionnez vous surtout ne prenez pas ça comme une punition je vous dis pour moi c'est une transformation pour aller au fond de vous-même chercher des choses inexplorées qui sont là et qui peuvent vous permettre de vous épanouir encore et encore et encore donc la ménopause n'est pas la fin de quelque chose ou si c'est la fin ben c'est le début d'autre chose voilà les sages disaient ben il n'y a ni début ni fin ce qui est fin ben finalement est un commencement donc je vous souhaite vraiment un super commencement si vous êtes dans la période de transformation qui s'appelle la ménopause en sachant bien que les hommes eux ont 38 à 52 ans donc eux ça commence beaucoup plus tôt et on n'en parle jamais c'est bizarre jamais et pourtant messieurs eh oui messieurs en 38 et 58 ans en 38 et près de 50 ans ben vous allez avoir pas mal de petits problèmes vous aussi mais ça je préfère que ce soit un thérapeute masculin qui en débattent eh bien je vous dis d'oom d'oom je vous envoie plein de bisous vraiment du fond du coeur et vivez bien votre ménopause c'est un grand changement dans la vie d'une femme et c'est pour le meilleur d'oom d'oom dans la vie d'oom m'éc wine